Il y a deux ans, il représentait son père aux obsèques de Georges Pompidou, seul enfant parmi les grands de ce monde. Dès son plus jeune âge, son père, le roi Hassan II, s'est attaché à le préparer à l'exercice de ses responsabilités futures. Âgé de 13 ans, il sait se mêler aux garçons de son âge pour des jeux qui le font côtoyer des fils de familles modestes, mais il peut aussi être aux côtés de son père à l'occasion de cérémonies officielles au cours desquelles le peuple marocain apprend à connaître son futur souverain. Monseigneur, voulez-vous commencer ? Le meunier de son fils est là. J'ai lu dans quelques endroits qu'un meunier... Il reçoit une éducation sévère dont le roi se fait rendre compte chaque soir. Mes garçons de 15 ans, si j'ai bon de mémoire, allaient vendre leur âme un certain jour de fois. C'est un programme qui est très lourd, mais on ne peut pas faire autrement. Enfin, sa majesté tient à ce que le prince suive tous les cours qu'il a en ce moment au collège, et il commence à 7h le matin et il termine à 8h le soir. Autrement, pas de télévision, cinéma le samedi ou le dimanche, quand il n'a pas d'activité. C'est à l'intérieur même du palais que se trouve le collège royal, où les professeurs les plus rigoureusement sélectionnés enseignent aux jeunes Sidi Mohamed des disciplines aussi diverses que le Coran, la littérature arabe, les impératifs du protocole ou la manière de s'exprimer en public. Ses camarades de classe ont été choisis parmi les meilleurs élèves des écoles du Royaume. C'est la littérature anti-islamique. Quels sont vos lectures en ce moment ? Moi, je viens de lire Le chien de Baskerville, et maintenant je lis La guerre des boutons. Et Jules Verne ? Oui, j'ai lu Jules Verne. Le sport tient également une grande place dans son emploi du temps. Quel est votre sport préféré ? Moi, c'est l'équitation, la natation et le volet. Et combien d'heures faites-vous de sport par semaine ? Six heures. Sur les purs sens arabes des haras royaux, Sidi Mohamed reçoit des cours d'équitation qui lui permettront d'acquérir l'indispensable contrôle de lui-même. Cela ne l'empêche pas d'engager avec ses jeunes camarades des cours superdus au volant de modèles réduits. Il est très docile, il est très... c'est un enfant qui est très gentil, qui a le sens de ses responsabilités, mais qui n'est absolument pas prétentieux, ni orgueilleux, ni... il essaie d'être un enfant comme tous les enfants. Il est très très attachant, très charmant. Déjà familiarisé avec les manifestations officielles, le jeune prince se trouvera donc aux côtés de son père au cours de la visite officielle que le roi Hassan II fera en France à partir de lundi prochain. Vous allez venir à Paris. Si vous avez cinq minutes, si le protocole vous laisse un peu de temps, qu'aimeriez-vous faire ? Sortir me promener un peu. Tout seul dans les rues ? Oui. Et où ? Sur les quais. Sidi Mohamed, prince héritier du Maroc, encore un enfant. Il a suivi son père pendant son voyage officiel en France. Jamais il ne l'a quitté, quelle que soit l'heure ou le lieu. Seule exception au moment des entretiens politiques d'Hassan II et du président Valéry Giscard d'Estaing. Avec son petit frère Mouillé Rachid, il lui arrive, et de plus en plus souvent au Maroc, sans son père, de présider des cérémonies officielles et remettre des coupes. C'est cela l'éducation d'un prince. Au même âge, son père, Hassan II, faisait de même sous le règne de Mohamed V. Sidi Mohamed, qui vient d'avoir 13 ans, est déjà colonel de la garde royale et colonel de l'armée de l'air. Comme tous les enfants du monde, Sidi Mohamed aime les friandises. Allé dans la pâtisserie du père de Aziz, un de ses camarades d'études, mais comme toujours, il est accompagné de sa gouvernante, une française. Les cinq enfants d'Hassan II ne vivent pas avec leurs parents. Ils occupent la villa des princes, dans l'enceinte du palais royal. J'ai 14 ans. Et votre frère, le prince héritier, a donc un an de moins que vous ? Oui. Comment vous entendez-vous ensemble ? On s'entend assez bien. Comme des frères et sœurs ? Oui. Comme des frères et sœurs dans une famille. Dans n'importe quelle famille. Vous vous disputez parfois ? Oui. On dit qu'il est timide. Il est timide avec les étrangers quand il y a du monde qui vient. Sinon, il n'est pas si timide que ça. Lala Mergane, vous voulez réciter s'il vous plaît ? On vous écoute. À côté de la villa des princes, le collège royal, où l'on a réuni les meilleurs élèves du royaume pour stimuler princes et princesses dans leurs études. Moulin Rachid, 6 ans, est en première année. Il a marché sur les mains, jonglé avec son bonnet de carton. Sidi Mohamed est entré cette année en troisième année de ses études secondaires. Quelles sont vos matières préférées, Sidi Mohamed ? La lecture arabe et les sciences naturelles. Vous parlez plusieurs langues ? Oui, l'arabe, le français, un peu l'anglais à peine. On a commencé cette année, puis l'espagnol. Au réfectoire du collège royal, peut-être moins de chahut que dans un lycée ordinaire, les garçons font d'un côté, les petites filles de l'autre. Est-ce que c'est bon, mon geste ? Beaucoup. Merci, mon smithidi. Comment est-ce que tu es en anglais ? 19. Est-ce qu'il y a une différence entre le prince et les autres élèves ? Non, il n'y a pas de différence. Comment tu l'appelles, le prince ? Moi, smithidi. Ça veut dire quoi, smithidi ? Smithidi, c'est-à-dire le nom du roi. Oui, mon seigneur. Oui. Et lui, vous vous tutoyez entre vous ? Oui. Et vous vous battez parfois ? Oui. Smithidi, Mohamed, aime particulièrement l'équitation, mais il pratique aussi la natation, le volleyball et le football. Pour les musulmans, le prince héritier est descendant du prophète Mohamed. Et si vous n'étiez pas prince héritier, quel métier auriez-vous aimé faire ? J'aurais aimé être pilote. Pilote de voiture ? Non, d'avion. D'avion. ... ... ... Sous-titrage FR ?